Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo aujourd'hui parce qu'une personne m'a mis un commentaire sur une vidéo de diaphragme me disant que cette personne avait des oppressions thoraciques qui variaient en fonction de l'état émotionnel. Alors déjà pour commencer, c'est super bien de s'en rendre compte, ça veut bien dire que c'est la manière dont on observe, dont on réagit face à l'environnement extérieur qui fait qu'on peut se sentir oppressé ou que l'on peut développer aussi certaines pathologies. Alors déjà c'est vachement bien de s'en rendre compte parce que déjà dans cette question il y a la réponse. Ça veut dire qu'au-delà d'un travail au niveau du diaphragme, d'un travail au niveau de la cage thoracique, qui va être important parce que quand on se sent oppressé, on sent qu'on a besoin de travailler l'ouverture. Donc jusque là il faut commencer par ça, mais d'arriver à comprendre, ok, ça varie en fonction de l'état émotionnel, cette oppression thoracique. Donc ça veut dire que déjà il y a une prédisposition, c'est-à-dire que vous avez une prédisposition, ça veut dire que dès qu'il y a un événement extérieur qui arrive, tout de suite ça porte à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a une prédisposition. Ça veut dire que l'état émotionnel est déjà limite. Voilà, ça veut pas dire que quand vous n'avez pas d'oppression thoracique, ça va super bien. Ça veut dire que c'est déjà limite. Et il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans le rouage pour que, hop, cette oppression soit beaucoup plus importante. Mais normalement, vous devez déjà être oppressé. Si vous le sentez quand l'état émotionnel varie, ça veut dire que vous êtes déjà oppressé avant. Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui fait que vous allez être oppressé ? Qu'est-ce qui fait ? Alors l'oppression c'est quoi ? C'est qu'on se sent pas libre, déjà, c'est important. L'oppression thoracique, c'est en lien avec le cœur, les émotions, c'est en lien avec le poumon. Le poumon, c'est se sentir inspiré. C'est l'inspiration, mais c'est se sentir inspiré. Il y a une notion de liberté dans ce poumon. Il y a une notion d'épanouissement avec ce cœur. Donc, moi, je vous dirais, déjà, posez-vous la question dans votre quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous sentir animé ? Est-ce que vous n'avez pas besoin de mettre en place des nouveaux projets, de nouvelles choses dans votre vie qui vont vous faire du bien ? Voilà, tout simplement. Déjà, ça, ça peut être une première chose. Est-ce que, d'une manière générale, vous ne vous sentez pas libre ? Est-ce que, dans votre quotidien, vous faites ce que vous souhaitez au plus profond de vous ? Ou est-ce que vous avez un quotidien, vous allez bosser, vous faites ça ? Ou vous êtes en retraite, que sais-je ? Et vous vous dites, bon, ben voilà, c'est comme ça, j'ai bossé, je suis en retraite. Non ! Non ! Qu'est-ce qui vous anime de l'intérieur ? Voilà. Et les oppressions thoraciques, elles arrivent. Et elles varient en fonction de l'état émotionnel. Mais je le redis, il y a déjà quelque chose avant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir revoir au niveau du quotidien. C'est-à-dire, comment je me sens dans mon quotidien ? Est-ce que, véritablement, je me pose les bonnes questions ? Est-ce que, véritablement, je mets du sens sur mon quotidien ? Et ça, c'est vraiment une notion qui est super importante. Est-ce que je mets du sens sur mon quotidien ? Est-ce que je fais les choses telles que je souhaiterais le faire ? Alors, bien sûr, on a des impératifs, on a des choses comme ça. Mais derrière tous ces impératifs, il doit y avoir un bien-être dans le quotidien. Ça veut dire que vous terminez votre journée, vous ne vous dites pas « Ah, ça y est, j'ai terminé ma journée, c'est bon, j'ai bossé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Non, j'ai terminé ma journée, « Waouh, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place, j'ai fait une balade dans la forêt, ça m'a fait énormément de bien. » Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous anime. Voilà. Alors, après, cette oppression thoracique, je disais tout à l'heure, cette oppression thoracique, elle est déjà là, en fait. Elle arrive encore un peu plus dans un état émotionnel en fonction de l'état émotionnel, mais en fait, elle est déjà là. Elle est déjà là. Donc, pour les gens qui se sentent oppressés assez rapidement, ça peut être intéressant de voir aussi dans l'enfance. Ça peut être aussi le rapport à la mère dans la vie intra-utérine. C'est possible qu'il y ait certaines choses, certaines émotions qui ont été vécues par la maman, qui se retrouvent au niveau de la cage thoracique. Ça peut être aussi, dans l'attendre enfance, des choses qui se retrouvent au niveau de la cage thoracique lorsque l'on est adulte. Et là, moi, je le vois au niveau des cages thoraciques qui sont très fermées, très serrées. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais on sent que dans cette amplitude, il n'y a pas de mouvement. Vous voyez ? Il n'y a pas de mouvement dans cette amplitude thoracique. Ça fait comme si la cage thoracique était un cube. Et là, je peux vous dire que ça peut être en lien avec la vie intra-utérine et l'attendre enfance. Si vous n'avez pas de souvenirs, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vous dire, ok, là, je sens que j'ai cette prédisposition à être un peu fermée, 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 fermée au quotidien, fermée à la vie, fermée à l'épanouissement, fermée à ce qui vibre à l'intérieur. Et donc, si vous avez cette prédisposition-là, transformée. J'ai fait des vidéos tous ces derniers temps sur la transformation. Et du coup, il y a plein de gens qui se transforment là, autour en ce moment. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, tout ça, il faut le transformer, il faut le transmuter, bien évidemment. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter ce que vous avez pu vivre à un moment donné de votre vie. Et puis, comprendre que vous pouvez transformer tout ça. Vous pouvez décider aujourd'hui d'être dans l'épanouissement. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous nourrir différemment. de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Voilà, cette notion de plaisir, elle est vachement importante. Elle est vraiment très, très importante. Et n'attendez pas des autres qu'ils vous fassent plaisir. C'est dans votre comportement. Parce que si vous êtes dans un... Si vous attendez uniquement de l'autre qu'il vous fasse du bien, ça veut dire que vous êtes dans une attente trop importante. Et ça va créer des problèmes au niveau des relations, des relations aux autres. Parce qu'il y a ça aussi dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, dans cette oppression thoracique, et dans le fait de se sentir inspiré avec le poumon. On est complètement aussi dans la relation à l'autre. Donc, là, il faut faire attention de ne pas vous dire je vais me sentir bien parce que il y a une personne qui est autour de moi et qui me fait du bien. Non, non. Il faut pas... On ne crée pas de dépendance. On ne crée pas de dépendance. Ça, c'est vachement important. Si vous sentez qu'il y a une dépendance qui arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Dans l'équilibre relationnel. Ça, c'est important aussi de prendre conscience de ça. Donc, cette notion de plaisir dont je parlais et d'épanouissement et de bien-être va se faire par votre comportement, par la manière dont vous observez les choses pour vous, dans la manière dont vous réalisez et créez votre quotidien. Et n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Sinon, c'est de la dépendance. Et quand les personnes ne sont plus là, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'épanouissement, en fait. Vous voyez, ça, on le retrouve beaucoup dans la relation à l'autre, après. Quand on n'est pas épanoui soi-même et qu'on attend de l'autre d'être épanoui, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas marcher parce qu'il faut d'abord se sentir épanoui soi, sans les autres, pour pouvoir après partager avec les autres. Voilà, c'est important. Sinon, c'est trop enfermant. C'est trop... Voilà, on se met trop de murs. Donc, pour répondre à cette personne, oppression thoracique qui varie en fonction de l'état émotionnel, donc toutes ces oppressions thoraciques, eh bien, posez-vous la question des prédispositions. Observez votre quotidien et vraiment la... Observez votre vie dans le quotidien et cet épanouissement et cette envie de se sentir inspirée, cette envie de créer des choses pour vous, voilà, sans vous mettre trop de bâtons dans les roues. Ça, c'est important. Libérez vos émotions, libérez ce que vous n'avez peut-être jamais dit, parce que ça, on le retrouve aussi dans le manque d'épanouissement. Ça veut dire qu'on se dit, oh, ben, ce n'est pas grave, c'est ancien, j'ai vécu ça, mais c'est ancien, donc ce n'est pas la peine, je n'en parle pas. Ben, si, il faut absolument que vous puissiez raconter votre histoire. Et donc, la parole qui est en lien avec le poumon, l'expression, la parole, le fait de raconter votre histoire, ça vous permet de guérir en même temps. Par contre, en face, il faut pouvoir écouter, bien évidemment, des personnes qui ne sont pas là pour juger, parce que ça, c'est important aussi, de ne pas juger. Donc, voilà, cette ouverture, cet épanouissement qui est en lien avec la manière dont, après, on va gérer justement les émotions. C'est-à-dire que plus on est bien à l'intérieur de soi dans notre quotidien, eh bien, plus on va pouvoir gérer ces émotions à l'extérieur et ces choses qui peuvent être un peu compliquées à l'extérieur. Ça veut dire que ça ne va pas nous oppresser. On va y penser, on va dire, j'aimerais bien que ce soit un peu différent, mais ça ne va pas nous oppresser et nous bloquer de l'intérieur. Voilà. Donc, il faut faire ce travail de prise de conscience de la manière dont vous voyez les choses dans le quotidien. Ça, c'est important. Après, bien évidemment, on va pouvoir travailler sur le diaphragme. Donc, vous avez des vidéos sur le diaphragme. N'oubliez pas, il y a les vidéos où on peut poser les mains comme ça. C'est la vidéo qui est dans le jardin, dans mon ancienne maison. On peut travailler avec la ceinture. Donc, j'avais fait le diaphragme avec la ceinture. Et en plus, j'avais montré aussi dans cette vidéo le diaphragme, que vous puissiez visualiser en fait le diaphragme. Donc, cette vidéo, elle est bien aussi. Après, bien évidemment, on va pouvoir travailler sur le sternum, sur le cœur. On favorise la mobilité. Vous voyez, on peut mobiliser comme ça. On peut mettre les mains dans le dos, étirer les épaules en arrière. Après, on peut gratter le méridien du poumon. Le fait de gratter le méridien du poumon permet de sentir aussi cette amplitude. On peut faire des points aussi, tout simplement. Là, on a le 17 vaisseau conception qui est dans l'axe des mamelons. On va pouvoir souffler, appuyer, tranquillement à l'expiration. Le 14 vaisseau conception en dessous de la pointe du sternum aussi qui est bien. On va pouvoir aussi percuter au niveau du sternum. Voilà. Et bien évidemment, travailler en trois dimensions. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'on travaille en trois dimensions, il faut travailler dans le dos. Donc là, vous avez des vidéos avec la balle de tennis, la balle de tennis que vous mettez dans le dos. Voilà, sur toute la partie haute du dos. Et vous vous laissez tomber sur la balle de tennis. Donc là, il y a pas mal de vidéos aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ben voilà, j'espère que j'ai répondu à la personne qui m'a posé cette question. Donc, vous voyez bien qu'il y a un travail comportemental, on va dire, qui est essentiel. Ça veut dire que oui, le travail au niveau du corps est important, mais le travail comportemental devient essentiel lorsqu'on a du mal à gérer l'état émotionnel. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez d'autres questions, eh bien, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très, très belle journée.